Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et cette semaine on essaye l'Alfa Romeo Stelvio ! Et bien aujourd'hui on va parler de ce gros serpent milanais, le Stelvio dans sa version tributo italiana. Alors le Stelvio on peut pas forcément dire que ce soit un énorme succès, on va plutôt parler de flop malheureusement, il peine un peu à séduire bon alors déjà les prix sont quand même assez élevés puis désormais avec le malus est un peu compliqué parce que là on est à 72 000 euros dans cette version alors on a le 2.2 4 cylindres essence de 280 chevaux en version Q4 donc quatre roues motrices donc transmission intégrale propulsion bref ça fait saliver on est sur un dinosaure avec ce Stelvio c'est ça que j'adore on est sur un modèle archi ancien c'est génial ! Ah ça me change de toutes ces voitures hybrides électriques que j'essaye là je suis vraiment revenu à Jurassic Park avec cette voiture C'est génial je me régale vous imaginez même par bon un peu moins mon compte en banque du coup parce que c'est que ça boit on dirait mon oncle à Noël il est bien porté sur la picole et surtout la sonorité du moteur fait qu'on a envie de le pousser bref je voulais vous parler du prix on est donc sur un montant à 72 000 euros auquel il faut rajouter un malus de 60 000 euros on est donc sur le prix d'un petit appartement en bord de mer ou de tout autre truc qui fait plus de 100 000 euros dans lequel on peut potentiellement loger alors parlons du design de la voiture on est sur une voiture moi que je trouve spectaculaire vraiment le design de cette voiture je trouve qu'elle n'a pas bougé n'a pas vieilli alors on a eu un petit fast lift en début d'année histoire de le maintenir un peu dans les cordes le maintenir face à la concurrence donc ça se concentre très simplement principalement sur la modification du dessin du phare avant on retrouve désormais ce phare en forme qui me rappelle le tonal ou la 159 la brera et toutes les autres voitures qui ont eu ce regard chez alfa romeo donc en trois parties le fond du phare est bruni noirci il est absolument superbe j'adore oui j'ai changé de plan pour que vous puissiez bien apprécier cette face avant bon alors certes qu'on connaît depuis 2016 mais quand même ça sent que ça va les kilomètres il y a un côté bestial dans cette voiture avec toutes ses courses cette musculature très puissante là le béquet avant qui avance à mort on est sur le petit côté vampire avec cet élément là et ce que j'aime beaucoup là avec le dessin de la voiture qu'on retrouve cet effet un peu trèfle et bien c'est qu'on a le radar ici et il est noté alpha romeo j'ai beaucoup aimé ce petit détail parce qu'on le retrouve aussi dans les feux malheureusement je ne pouvais pas passer à côté car on est sur l'une des dernières alpha romeo qui propose cette fameuse plaque d'immatriculation déportée c'est le moment où nous allons pouvoir faire une mine de silence puisqu'à partir du junior alors c'est terminé alors du côté du profil déjà on retrouve quatre roues vraiment flanqués dans chaque coin de la voiture vraiment c'est ce qui fait aussi la qualité de la plateforme et puis bon jante noire alors oui c'est pas toujours très jolie cette tendance des jantes noires bon alors sur cette config ça va ça le fait carrément on retrouve le toit noir dessus et surtout les étriers rouges de frein alpha romeo excusez-moi mais ça c'est magnifique et j'ai oublié de vous le dire surtout je pense que c'est le plus important parce que vu la taille du bébé les jantes font 21 pouces on est sur un sacré petit monstre quand même bon niveau du dessin du profil vous vous en doutez ça ressemble à une julia on est assez proche du dessin de la berline rien à dire un petit côté maserati moi je trouve dans ce rouge là je vois un peu l'arrière du levante si je dis pas de bêtises alors on retrouve cette ligne qui est proche de la julia voilà rien de particulier si peut-être ce très beau rétroviseur avec ce beau drapeau italien ça c'est vraiment pas mal bref une voiture qu'on connaît bien finalement c'est une julia sans coffre et moi je trouve la voiture vraiment très très belle je me suis fait parce qu'au début j'avais eu du mal tout comme la julia au terme de design et plus les années passent plus je trouve que ce stelvio est splendide au niveau de l'arrière et bien pas de changement non plus on remarque les feux qui n'ont pas changé mais c'est dans le dessin interne désormais ils sont transparents avec ce dessin moi qui me rappelle un peu maserati qu'est ce que c'est le message que vous essayez de faire passer chez alpha on dégage maserati bon voilà toujours aussi joli les doubles sorties d'échappement qu'on retrouve là pour faire respirer ce quatre cylindres vraiment avec les années j'ai appris à l'apprécier et je trouve que ce stelvio est beaucoup trop sous-estimé c'est une voiture qui est incroyable en termes de design n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que ça va faire huit ans donc soit vous avez aimé au début et vous le détestez maintenant soit c'est l'inverse comme moi et vous vous dites finalement est-ce qu'on serait pas un peu sur un petit gâchis en termes de vente il méritait d'avoir un plus grand succès c'est un peu le souci d'alpha alors nous voici à bord de l'alfa romeo stelvio vous voyez vraiment très très beau mobilier c'est vraiment très très bien fini vraiment c'est hyper quali on retrouve tout ce qui fait le design alfa romeo dans cette voiture donc on démarre ici là sur le volant j'ai tout le temps l'habitude de le chercher par là mais on démarre ici et normalement on a un petit banon je pense comme je viens de l'éteindre et le redémarrer j'ai plus droit aux petits graphistes de lancement donc l'écran je le trouve très petit ça va être mon plus gros point faible mais heureusement il se règle ici manuellement donc ça c'est plutôt un bon point voyez je peux faire défiler alors il est tactile donc bon ça va mais quand on conduit je trouve que c'est quand même bien pratique d'avoir là on a aussi le réglage du son ici la boîte zf qui est incroyable avec ses huit vitesses commande de clim manuel et comme vous pouvez le sentir en mode auto ça souffle fort et puis la cellerie qu'on retrouve un peu comme sur le tonal et surtout on a ici ce tributo italiano qui est vraiment très très joli céleri très très sympa franchement c'est en cuir c'est perforé ça le fait on a vraiment une ambiance très très italienne très moderne en même temps franchement ça c'est très très joli alors je vais juste regretter un truc alors on a une surpiqûre rouge mais honnêtement on aurait aimé un peu plus de couleurs dans la voiture c'est mon seul regret au niveau de la conso vous pouvez le voir aussi tiens on en parle vite fait je suis à 9 litres 4 dessus alors 280 cheveaux ça explique un peu tout mais on a vraiment de très beaux matériaux dans la voiture franchement c'est très quali c'est très agréable regardez là j'ai des petits rangements qu'on peut fermer franchement c'est plutôt pas mal on a des prises de chargeurs ici et on a aussi ici de quoi mettre le téléphone ici pour le charger avec un rangement ici différentes prises non c'est plutôt pas mal fait on est vraiment bien je suis sous le charme de cette voiture c'est super joli j'ai oublié de vous le montrer au niveau du son on est sur du harman kardon donc ce cardan pardon harman kardon c'est plutôt pas mal c'est vraiment très propre là dessus et donc on passe à l'arrière regardez moi cet espace alors le siège est réglé pour moi je m'installe et regardez j'ai encore pas mal de place alors le siège quand il s'éteint il recule donc forcément là j'ai pas énormément de place je vais mettre le contact voilà oui magie noire le siège avance et j'ai carrément de la place c'est une limousine le truc on retrouve des bus ici pour la climatisation avec des branchements en dessous mais c'est pas réglable donc ce sera vraiment à l'avant et en plus c'est bidon c'est pas mal très jolie finition arrière non on est bien franchement la qualité des finitions est belle on voyagera vraiment très très confortablement vous voyez c'est creusé c'est franchement plutôt pas mal non c'est vraiment très très bien et on retrouve aussi un petit rangement là mais qui fait pas trapaski hein mais c'est moltonné waouh incroyable avec les petites inscriptions alfa romeo ici et les portes gobelets non c'est vraiment très très sympa alors lunettes arrière bon un peu couchée donc c'est un peu compliqué pour la visibilité arrière et très clairement la caméra de recul qu'on a à l'avant et ben qui est un peu moyen vous auriez pu faire un truc un peu plus gros alfa romeo ah regardez ici quand il démarre vous voyez on a le petit regard du stelvio et on a le regard à l'arrière quand on l'éteint vraiment c'est splendide on a vraiment un chef d'oeuvre de la créativité italienne c'est bien c'est un manque de couleurs c'est bien fini mais alors cet écran très bien intégré dans le mobilier certes mais qui aurait mérité d'être un peu plus grand surtout que la voiture vient d'être un peu modifiée et améliorée ça aurait été un point important je pense alors je voulais aussi absolument vous montrer la taille du coffre il est monstrueux sur ce stelvio on est vraiment sur un très très beau bébé avec une très belle contenance on retrouve une plage souple ici qui est plutôt pratique et qui est plutôt de bonne facture clairement c'est de qualité pas mal de place et en dessous on a tout ce qu'il faut pour le kit anti crevaison je voulais vous montrer aussi l'ouverture du coffre regardez c'est quand même plutôt pas mal fait on a clairement de la place et le seuil de chargement est plutôt bas donc c'est plutôt pratique de ce côté là vraiment très très bonne surprise il a le sens de l'accueil ce stelvio incroyable mais tu es spectaculaire allez on est parti sur la partie route et ce que je voulais vous montrer c'est que cette voiture a quand même un bon angle de braquage là je vais faire demi tour sur une toute petite route hop je m'étais arrêté tac alors les radars sont assez assez intrusif ils détectent assez rapidement tout et rien je suis hyper loin mais c'est pas grave alors la caméra de recul oh je parle la caméra de recul vraiment ils l'ont mise là pour histoire de dire on met une caméra de recul on est sympa les pouilleux parce que très clairement je trouve qu'elle ne sert pas vraiment à grand chose allez on est parti ça décroche c'est un truc de malade et je suis même pas en manuel vraiment je n'ai pas besoin regardez ça, ça part je suis en mode dynamique suspension pilotée c'est raffermi c'est impressionnant c'est impressionnant la caisse elle dépote alors je suis pas à grande vitesse parce que j'ai du coup du monde mais c'est impressionnant dans ce qu'elle fait quoi c'est un truc de malade je prends un pied mais il est monstrueux merci Alfa Romeo de nous avoir fait encore cette voiture on est vraiment sur l'un des derniers dinosaures automobiles 100% thermique un couple monstrueux une puissance quand même loin d'être déraisonnable mais qui est quand même assez impressionnante on est sur un truc qui met un coup de pied au cul dès qu'on accélère enfin c'est impressionnant on a tout l'avant qui se lève la caisse elle est juste impressionnante j'ai rien d'autre à dire on est sur un SUV mais on n'a pas l'impression d'être là-dessus enfin c'est vraiment monstrueux ce côté ultra sportif qu'on a hyper confortable on a un côté cocooning quand on roule doucement comme en ville où on a vraiment une impression d'être sur une voiture archi archi douce très très routière alors là j'ai un vélo je ne peux pas y aller dans le virage regardez allez on est parti je mets les gaz je suis déjà aux limitations puis ça colle à la route le moteur il est ultra envoûtant enfin ça part c'est un truc de fou et je suis juste aux limitations imaginez si on est hors limitations et on ne va pas le faire parce qu'on tient notre permis et que je dois vous montrer l'exemple mais on est sur un jouet enfin c'est j'ai l'impression d'être un enfant en train de faire du carte avec cette voiture c'est impressionnant alors on a le Q4 dessus donc la transmission intégrale qui n'est pas permanente et donc qui doit s'activer quand elle sent un peu une perte d'adhérence je pense que quand on est en mode dynamique elle doit prendre le pas parce qu'on n'a pas l'impression que le train avant soit en déroute alors là on est sur une propulsion donc normalement on a le train arrière qui propulse la voiture donc on ne sent pas qu'il est en déroute alors il y a des moments où j'ai un peu tapé dedans on sentait que la voiture glissait mais elle a tout de suite rattrapé donc on va avoir le Q4 enfin l'intégrale qui se met en place tout de suite enfin c'est un truc de fou on lui excuse c'est 9,6 litres de consommation ou 9,5 litres voire au plus bas 9,3 litres j'ai réussi à faire du 7 litres avec par quel miracle ne demandez pas cette voiture est une sainte par moment mais que ce soit la finition ou tout la voiture est incroyable donc j'ai envie de changer un peu de mes habitudes on va faire la conclusion à bord de la voiture si vous voulez bien parce que je suis actuellement en train de faire le tournage de la voiture il fait 38 dehors j'ai super chaud et j'ai envie de vous laisser profiter un peu du boucan de la bagnole donc comme vous pouvez l'entendre on est en ville je suis revenu en ville mais la voiture est particulièrement incroyable c'est onctueux c'est doux et mon visage s'est transformé si vous avez 132 000 euros à dépenser et que vous ne savez pas quoi faire n'hésitez pas à vous l'acheter bon c'est confortable le moteur est incroyable ce 4 cylindres il est... on n'a pas les mots on est sur une voiture qui est absolument géniale c'est... ouais j'ai pas d'autres mots à vous dire je trouve que la caisse est juste hallucinante le bruit du moteur est bien c'est quand même feutré mais dès qu'on le cherche un peu le moteur est là il se fait entendre on a une voiture ultra confortable ultra routière on a l'impression d'être dans quelque chose de très cocooning vraiment moi je suis archi bien dedans c'est incroyable alors défaut elle ne sait pas lire les panneaux parce que c'est 80 elle est en train de me dire que c'est 70 des fois elle pète des câbles tout à l'heure elle m'a dit que c'était 20 alors que c'était 30 elle n'arrive pas à se mettre d'accord je ne sais pas comment ils fonctionnent regardez moi cette direction enfin messieurs dames merci pour ce dinosaure merci alfa roméo la mecanica di�� émotionné ben oui, 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 oui ah ben oui oui j'ai adoré je suis euphorique miam 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 mi eram. c'est vraiment la voiture qui me met dans cet état là la caisse elle est absolument géniale la semaine dernière j'ai pris cette route avec le tonal c'est dramatique bien sans plus mais alors là tout instant il ya le diable qui va sortir et qui voit elle détaille voilà on a le côté cette voiture s'est misquionné c'est l'image du blason je suis l'enfant que le serpent va manger et j'ai envie de lui dire vas-y bouffe moi ok ça régale c'est incroyable confortable grand coffre elle n'a pas à oublier les aspects polyvalents les freins manquent peut-être un petit peu de mordant pour la par rapport à la puissance de la voiture ah qu'est ce qu'elle a à d'ok d'accord j'ai trop près de la voiture de devant moi non vraiment c'est impressionnant comme bagnole je vois que les gens sont attirés par la voiture non c'est incroyable qu'est ce que vous voulez que je vous dise d'autres c'est génial on se prend une claque dans la gueule à tout moment là je vais vous je vais arrêter de tourner puis je vais continuer me faire kiffer peut-être que je vais pas la rendre alfa romeo je suis désolé j'ai décidé de conserver la voiture je vous enverrai juste les notes d'essence bah je vous remercie de votre fidélité n'hésitez pas à nous rejoindre à vous abonner ça soutient la chaîne ça me permet d'avoir d'autres projets avec les constructeurs merci à ceux qui sont déjà abonnés je vous remercie jamais assez mais merci beaucoup ça compte énormément ça me soutient énormément n'hésitez pas à commenter la vidéo à la liker à la partager à mettre des petits coeurs j'en sais rien au moins pour cet alfa romeo qui va certainement bientôt nous quitter et qui va certainement passer en 100% électrique bref vous l'aurez compris c'est une voiture qui est absolument génialissime j'ai pas assez de mots pour décrire cette bagnole c'est vraiment absolument incroyable le diable se cache dans les détails merci les amis j'espère que la vidéo vous a plu allez je vous laisse là dessus c'était guillaume à très bientôt et ciao